Musique Isabelle et Sylvain Rosier, bonjour. Nous sommes chez vous ce matin au domaine du Châtelard, en plein Beaujolais. Alors, Sylvain, parlez-nous un petit peu de ce Beaujolais 2010 qui semble au moins aussi prometteur que celui de 2009. Il est tout à fait prometteur pour deux raisons. D'abord parce que la nature a été un petit peu capricieuse au cours du premier semestre. Et puis ensuite, elle a effacé tout cela en nous offrant un magnifique soleil sur septembre, des raisins très mûrs pour nous donner des vins avec du gras, de l'amplitude et des arômes de fruits rouges frais avec beaucoup d'élégance. Donc, ça a été la particularité de ce millésime. C'est qu'au final, on se retrouve avec un vin plein de gourmandise, plein d'appétence. Et c'est dans le sens que nous avons travaillé. Dans votre domaine, il n'y a pas que du nouveau. Je crois que le nouveau ne représente qu'un tiers de votre production. Il y a également les crues, les vins de garde. Alors, parlez-nous aussi un petit peu des crues que vous commercialisez sur les 28 hectares du domaine. Alors, nous, nous avons des fleuries, Moulin-Avent et Morgon, et puis des Beaujolais Village et des Beaujolais Blanc. La particularité de notre domaine, c'est qu'on est au cœur de ces trois principaux crus, avec chaque fois une typologie de sol et avec finalement le même cépage, c'est-à-dire que la même origine de raisin. Eh bien, le sol va donner des arômes très différents au vin et ce sol va être synthétisé par les racines et le consommateur va le retrouver au final dans son vin. Vous nous disiez tout à l'heure, pour moi, le vin, c'est un triptyque. Quels sont les trois pieds de ce triptyque ? Alors, il s'en est même peut-être deux mêmes. Le premier, donc, c'est le monde végétal, le monde minéral et puis l'homme, avec comme enveloppe globale la météo. Et puis aussi, nous, au Châtelard, c'est l'exigence, la passion et la patience. C'est ce qu'on essaie de travailler sur ces trois éléments-là qui représentent la culture du vin. La passion, je pense qu'Isabelle en a beaucoup également. Vous qui aidez Sylvain au quotidien, en particulier sur l'exportation, qui représente 65% de votre business. Mais vous avez un petit plus aussi. Je crois que c'est vous qui avez dessiné, élaboré l'étiquette du 2010 nouveau, Isabelle. On l'a fait à deux. On l'a fait à deux. Et c'est plutôt au niveau des choix des couleurs, où j'ai mis ma petite touche personnelle, entre autres sur ce rose pour notre Beaujolais nouveau et sur les deux autres cuvées qui sont le Beaujolais Village, l'Adorable et le Beaujolais Village Nouveau, les vignes non filtrées, qui ont des couleurs différentes. Il y a une expression que j'ai beaucoup aimée tout à l'heure. Vous disiez que nous faisons des enfants chaque année à deux et vos enfants, sans douleur, sans forceps, vos enfants, ce sont vos vins ? Absolument. Chaque année, c'est une nouvelle naissance et on s'en réjouit d'avance. Sylvain, peut-être le mot de la fin. Alors, le Beaujolais, pour vous, c'est vraiment un vin de vigneron et le nouveau en particulier cette année ? Oui, je crois que, de toute façon, il ne doit pas y avoir de vin sans vigneron. Et comme il n'y a pas de vigneron sans terroir et sans raisin, donc 2010 est avant tout un vin d'homme, où l'incidence de l'homme aura peut-être plus d'importance que de l'île de l'œuf. Et j'espère que tous les gens qui vous écoutent et qui vous regardent dégusteront d'excellents vins. Je vous souhaite à tous bonne soif pour ce nouveau Mélésime. Bonne soif avec modération, comme on dit à la télévision. Et puis, je crois qu'il faut maintenant vous laisser, car vous allez préparer une commande pour la Russie et une autre pour le Japon, en attendant le troisième jeudi du mois de novembre, pour que la fête explose en Beaujolais. Merci et bonne soif. Sous-titrage ST' 501